On convient de terminer le décompte des voix de l'élection du comité électoral 2016. Les membres élus choisiront ensuite le chef de l'exécutif de la RAS en mars de l'année prochaine. Ce lundi, près de 230 000 électeurs de 25 sous-secteurs de quatre secteurs économiques et sociaux clés ont voté pour le comité constitué de 1 194 électeurs. Le chef actuel de l'exécutif de Hong Kong, Long Che-Ying, a annoncé la semaine dernière qu'il ne se représenterait pas en 2017. Pour le moment, il n'y a que le juge de Hong Kong à la retraite, Wu Kuo-Ring, qui a déclaré le souhait d'être candidat pour la plus haute fonction. D'autres fois, l'actuel numéro 2 de la ville, Carrie Lam, a déclaré après l'annonce du chef de l'exécutif qu'elle pourrait peut-être se présenter. Le secrétaire des finances de la ville, John Tsang, a démissionné lundi et l'annonce de sa quantitature est grandement attendue.